Ici Edouard Lapointe, en direct de moi seul. Je suis en ce moment en train d'attendre Samuel, pour faire notre exposé, qui est demain. Alors, OH! Je pense qu'il arrive! Bon, ben, moi, comme vous le savez, moi je suis sûrement de le faire. Pis je suis dans le studio à Edouard pour filmer mon exposé, qui est demain. Pis j'ai un bouger de poisson. J'ai réussi à filmer! Bon, ben bonjour, bonjour tout le monde! Il y a des rapprochements par ici. Ben aujourd'hui, moi et mon copain Edouard, on va vous parler de la chanson De Génération de mes aïeux. Parce que Madame Judith a dit que personne n'a jamais pris cette magnifique chanson qu'on voulait être originale. Non, pour le vrai, on va vous parler de ma chanson qui s'appelle Les Cornichons. Dans mon poème, qui s'appelle... Le repas préparé! Le repas préparé! Le repas préparé! Ouais, monsieur! Pis euh... Moi j'ai un bon poème pis une bonne chanson pour nous émoustiller les papilles. La cuisine d'Albert Samin et euh... J'ai bien mangé et j'ai bien bu de... Patrick Topalot. Bon ben parfait! Pour commencer, moi pis Edouard, on va vous parler de l'artiste ensemble. Parce qu'on a le même artiste qui s'appelle Albert... Samin! Samin! Oui, monsieur! Fait qu'un instant! Ouais, euh... Faudrait se dépêcher si on veut qu'elle accouche. Si... Tu couperas ça! Un autre de nos poèmes, Albert Samin. Il est né le 3 avril 1858 à Lille. Il a perdu son père très jeune à 14 ans. Pour souvenir aux besoins de sa famille, il a alors lâché les études pis il a trouvé quelques jobs par-ci par là. Mais il a fini par aller en France ou qu'il a décidé de s'établir. Petit fait très cocasse sur cette hauteur. Dans son jeune temps, il a fait essayer de faire pousser des oeufs. Les oeufs Albert Samin. Pis comme on peut voir, je sais pas si vous avez qu'à l'appeler, c'est des gros calibres. Parce qu'on a besoin des gros calibres, surtout quand c'est large pis ben gros. Alors, Albert Samin en vente dans vos pharmacies. Euh... Monsieur Albert Samin a fait beaucoup d'oeufs dans sa vie. Dont Polyfem, c'est un livre, un très grand livre avec plusieurs poèmes dedans. Il a eu beaucoup de prix aussi dans sa carrière. Il est décédé quelques mois après sa mort. Il est allé à la 50... C'est ici. Dans le fond, il est mort le 18 août 1900 à manier les amours en France. Ce fut un décès très triste pour ses proches. Et euh... Préparez-vous pour le récit de... Le repas préparé. Oui, monsieur. Le repas préparé de M. Albert, sa mère Ma fille, laisse-la ton aiguille et ta laine Le maître va rentrer sur la table de chaîne Avec la nappe neuve au pli intincelant Mets la finance claire et les verres brillants Dans la coupe arrondie, elle lance en col de cygne Pose les fruits choisis sur des feuilles de vigne Les pêches que recouvrent un velours vierge encore Et les lourds raisins bleus mêlés aux raisins d'or Que le pain bien coupé remplisse les corbeilles Et puis ferme la porte et chasse les abeilles Dehors, le soleil brûle et la muraille cuit Rapprochons les volets, faisons presque la nuit Afin qu'ainsi la salle, aux ténèbres plongées S'embaume tout aux fruits dont la table est chargée Maintenant, va puiser l'eau fraîche dans la cour Éveille que surtout la cruche à ton retour Garde longtemps glacée et lentement fondue Une vapeur légère à ses flancs suspendus Mon poème est composé de deux strophes Le premier contient huit vers Puis la deuxième strophe contient dix vers Les vers sont tous composés de douze pieds Oui, douze pieds Sauf une exception qui en contient treize Si vous avez bien écouté pendant les cours qu'on a eus sur la poésie Les nombreux cours sur la poésie Puis vous avez bien lu vos notes Vous savez que douze pieds, c'est un alexandrin Le thème principal qu'on a retenu dans mon poème C'est la nourriture Par exemple, on peut observer plusieurs mots comme Des vers, des fruits Une pêche Des raisins Le pain Des fruits Encore des fruits De l'eau La cruche Mais la cruche, on parle de l'huile dans l'exemple de la nourriture La cruche pour mettre de l'eau C'est la cruche Bref Le vocabulaire est dénotatif Toutes les rimes sont pauvres Sauf certaines qui sont suffisantes Alors là, on a quand même un bon mix Les rimes sont toutes plates Du style A A B B C C Oui, bien sûr Mon poème est composé de très peu de figures de style Mais on peut compter quand même quelques énumérations Et quelques enjambements Oui Parle plus fort Je vais vous réciter mon poème Parle plus fort Je vais vous réciter mon poème Merci Cuisine Cuisine Où flotte une senteur de team Au retour du marché Comme un soir de butin S'entasse pêle-mêle avec les lourdes viandes Les poireaux Les radis Les oignons à guirlande Les grands choux violets Le rouge potiron La tomate vernie Et le pâle citron Comme un grand cerf-volant La raie énorme et plate J Fouillé au couteau D'une plaie écarlate Un lièvre au poil rouge J traîne sur les pavés Avec des yeux pareils À des raisins crevés D'un tas d'huîtres vidés D'un panier couvert d'algues Montrent l'odeur du large Et les fraîcheurs des vagues Les cailles Les perdreaux Au doux ventre ardoisé Laissent Du sang au bec Pendre leurs coups brisés C'est un étal vibrant De fruits verts De légumes De nacre D'argent clair D'écailles Et de plumes Un tronçon de saumon saigne Et vivant encore Un grand homard de bronze Acheté sur le port Parmi la victuaille au hasard Entassé Agite Agonisant Une antenne cassée Alors bonjour à tous Pour ce qui est de mon poème Il s'agit d'un poème Avec un champ lexical sur la nourriture Oui Comme de fait Dans mon poème Il y a beaucoup de mots Qui parlent de la cuisine Et de la nourriture Alors premièrement Nous avons La cuisine Le thym Les viandes Les poireaux Les radis Les oignons Les choux Les tomates Le citron Les raisins Les huîtres Les huîtres Les légumes Le saumon Et le haumon Il s'agit d'un poème Envers libre Donc Il n'y a pas vraiment de stra Il s'agit plus d'un texte Dans ce texte Qui est composé d'Alexandrin Les alexandrin Les alexandrin C'est des verres Avec douze pieds Donc douze syllabes Il y a beaucoup de figures de style Comme par exemple La métaphore La comparaison L'énumération L'inversion L'enjambement Et l'accumulation Et oui Dans ce poème Il y a beaucoup de Ce n'est que des rimes plates Sauf les deux premiers verres Alors les rimes plates C'est A B A A B B C C Alors C'est ce qui complète Ben vu que Vous êtes tout émoustillé De me voir devant un écran Surtout devant la classe En plus un gros écran Fait que vous me voyez Vraiment très bien Ben on a décidé De relaxer l'attention Et de vous présenter Une belle chatte Tu ne vas pas trop exciter Louis Ouais je tiens à le préciser Si j'ai pu mon beau gilet poisson Ben c'est sûrement pas Parce qu'on est rendu Mercredi soir Pis on a pas le temps De finir lundi soir Pour la présentation Qui était hier Non 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 Oubliez ça là C'est juste parce que J'ai échappé du jus de raisin Ben voici ma chanson Que vous allez voir Un court extrait J'espère que vous aurez apprécié Ok Ok J'ai terminé de 1400 rue Ouais monsieur Ba la 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 En apportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio Des cornichons, de la moutarde Je vais vous montrer ma chanson Je vous le conseille, c'est vraiment une bonne chanson Je vous le conseille, c'est vraiment une bonne chanson Je vous le conseille, c'est vraiment une bonne chanson Je vous le conseille, c'est vraiment une bonne chanson Je vous le conseille, c'est vraiment une bonne chanson Ah, la magnifique vue de Saint-Lambert La vue que vous ne pouvez pas avoir quand vous vous levez acharné Je veux faire que ça vous relaxe Parce que c'est un moment de détente qu'on vous offre Pendant un exposé de français Parce qu'on sait que Je vous le conseille, je vous le conseille Avec tous les exemples de fin d'année Et tous les travails de français Toutes les travails de français qu'on veut Pensez une bonne journée Ce magnifique moment d'attente était commandité par Audi Québec Bon, le thème exploité dans ma musique c'est la nourriture Le message On peut voir ça comme Quelqu'un qui s'en va faire passer une journée en nature Un petit enfant Une petite personne jeune Puis elle part avec différents types de nourriture Comme des cornichons Des cornichons Des cornichons Beaucoup de cornichons On peut voir que c'est sa mère qui l'a préparée C'est pour ça que je peux affirmer que c'est un enfant Ou une jeune personne Euh... Stop Le destinataire de cette chanson-là Comme des personnes énergiques Je pense qu'une personne calme Peut pas écouter une chanson qui fait Balalala Euh... Moi je verrais toutes les autres Qui s'en vont faire une petite journée dehors Parce que ça motive Et ça rend joyeux Et ça nous prépare l'esprit A passer une magnifique journée ensoleillée Comme par exemple Toutes nos journées à Salambert Euh... Stop L'auteur de mon... De ma chanson Euh... Écrite en 1966 S'appelle Mino Ferret Ben ça c'est son petit nom Parce que son vrai nom Nom de naissance Êtes-vous prêts ? C'est Mino Agustino Arturo Maria Euh... Rie Stop Cet auteur est né Le 15 août 1934 À Genes en Italie Il est décédé le 13 août 1998 À l'âge de 63 ans Dans la petite ville de Montcuc 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 Alors euh... Moi son compositeur C'est Patrick Tophaleuf Il est né à Paris Le 30 décembre 1944 Il est mort lui le 7 mars 2010 à Paris Ça fait pas très longtemps Alors euh... Moi dans ma chanson dans le fond Euh... Des oeufs Euh... Ensuite ça... Ça parle de manger Euh... De bouillie Des fraises Et... Ça... Ça... Ça parle de manger Le thème... Ouf... OK Excusez-le Le thème... Ouh... Ouais... Arrête de me faire rire Bon... OK... Désolé classe J'ai remonté mes parmiques Lunettes Monture Euh... Le... Les points communs Bon... Premièrement le thème Les deux Que ce soit ma chanson Que ce soit mon poème Le thème principal C'est la nourriture Euh... Des points communs C'est qu'on niaisse pas Avec le sujet OK C'est marqué clairement Par exemple euh... 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 Dans ma chanson On voit le mot Cornichon On voit le mot Picnic Ça... On niaisse pas Avec le sujet OK Ça fait deux fois le dit Mais on niaisse vraiment pas avec On voit là On tourne pas autour du pot de miel On saute dedans Comme Winnie l'Orson Euh... Analyser la façon Donc le thème est exploité Ben... Euh... Je viens de vous faire ça Fait que j'en répéterai pas deux fois La façon dont le message est transmis C'est transmis un peu comme... D'une certaine manière Dans une histoire Comme mettons dans ma chanson Euh... On peut le voir comme euh... Ah... Je m'en vais en promenade Et je m'en vais avec mon pique-nique Et mes cornichons Pis euh... Dans mon histoire ici Mon poème On peut le voir mettons euh... Et puis... Ferme la porte Et chasse les abeilles Dehors le soleil brûle Bruit Et la muraille cuit Donc c'est pas... En même temps les directs C'est... C'est comme chaleureux C'est... Ça coule... Comme une rivière Les mots qu'on voit lu sur notre langue Euh... Pour vos futurs exposés Je vais juste vous donner un petit truc Euh... Pour vraiment être déjà né Pis... Avoir un savoir... Euh... Exprimer le fond de sa pensée Pis chuteur Ouf... Ouh monsieur Analyse de ma chanson Et de mon poème Analyse-moi ça Alors euh... Bonjour Alors je vais vous euh... Faire une comparaison Ma chanson Et mon poème Euh... Mon poème euh... La cuisine Et la chanson J'ai bien mangé Et j'ai bien vu Alors euh... Premièrement Le champ lexical qu'il y a dans ma chanson Est le même Qu'il y a dans mon poème On parle de la nourriture On parle de manger De cuisine D'aliments Et... De repas Alors euh... Aussi Euh... Les rimes dans mon poème Sont des rimes plates Et les rimes Dans ma chanson Sont des rimes plates aussi Donc A-A-B-B-C-C Alors euh... C'est ce qui conclut mon analyse Pfff... Woh ! Tu vois plus ma face C'est moi Ha 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 Ok Ben dans le fond C'est ça qui fait la conclusion de notre expose oral Euh... On a décidé d'encore filmer ça dans une voiture Ouin On va encore suivre la lettre Les... Les consignes de Judith L'originalité l'originalité c'est moi pis toi bref merci de nous avoir écouté j'espère que vous avez aimé en apprendre beaucoup sur deux magnifiques chansons et deux magnifiques poèmes tant qu'être là vu qu'on a l'occasion excuse-moi de t'avoir encore l'occasion d'avoir toute la classe devant nous parce que vous êtes obligés de nous écouter on va vous remercier on a passé une magnifique année avec vous dans le fond excuse-moi une divagation merci là on a passé une très belle année ouais merci Judith d'avoir agrémenté nos journées avec des superbes leçons de français à la prochaine à une prochaine proche ok laissez faire ouais mais dans le fond cette petite conclusion têteuse là tout le monde va nous manquer le français va nous manquer c'était juste pour vous charmer parce que dans le fond on veut 95 aidez-nous à avoir 95 dites-toi à Judith que l'équipe à Samuel-Edouard mérite 95 j'espère que vous avez apprécié on mérite 95 tu veux dire avec des on va vous avez apprécié ce n'est pas enfin et puis la fois on va et puis la fois